et bien bonjour tout le monde bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo nous allons aujourd'hui faire un let's play arcade comme on l'a déjà fait auparavant nous sommes cette fois ci sur une vraie borne nous sommes sur la vortex arcade donc la vortex 15k et on s'est dit ben commençons par le commencement commençons par street fighter 1 parce que beaucoup gens ne savent pas qu'il n'y a eu un avant 1 2 et le 1 c'est celui là c'est aussi cette merde alors en fait le problème du jeu est donc il est sorti en 87 le problème de jeu c'est que les coups spéciaux sont aléatoires donc c'est à dire que quand vous les sortez vous avez une chance sur trois de les sortir et il n'y a pas que ça c'est sur la borne d'origine fallait frapper un gros coup de plus tu frappais fort et frappé fort plus ton coup de point était fort et si vous vous doutez que s'il y avait des problèmes avec les sauf que nous nous avons six boutons et en fait en gros ben pour savoir quand la borne ils sont rendu quand ils sont rendu compte de ce problème et ben ils les ont changé ils ont du coup fait une deuxième borne une v2 de la borne street fighter 1 et en fait ils ont mis les fameux six boutons qu'on connaît aujourd'hui ça vient de street fighter c'est quand même lui qui a qui a dit à l'industrie les gars minimum six boutons quoi parce que tu avais du coup les trois coups de pied et les trois coups de poing et c'est pour ça qu'on peut y jouer d'ailleurs en émulation aujourd'hui parce que grâce à ces fameux six boutons de la borne v2 de street fighter 1 du coup voilà du coup on a directement de crédit pour jouer à deux ouais je peux voir j'y appuie voilà tu vas devoir rejoindre à prendre appuyant sur restart donc moi je vais prendre peu prendre le pays mais ça sert à rien tu auras forcément riou à barry week-end voilà voilà on va commencer voilà à l'âge de réussir oui là j'ai réussi et regardez le temps je suis où ouais je suis bien qu'elle t'as vu le temps que j'ai mis avant de me remettre ou pas regarde 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 le temps que ça prend et c'est aussi un des premiers jeux cédés de la page engine voilà en vrai le jeu est pas si mauvais en fait c'est juste que l'aléatoire c'est fun entre amis pourquoi pas mais faut pas le seul aussi c'est nul parce que l'hier est beaucoup trop je l'ai fait une fois en entier sur la collection classique j'ai fait un nombre de sauvegardes incalculables sur sa gâte j'ai fait au moins une quarantaine de sauvegardes et à chaque fois je reboot et mais à un pixel de villa tellement c'est infosable en fait je sauvegardais tu sais un truc qu'elle a occupé dans ce que je te mets par contre le décor il est magnifique on pourrait presque croire un décor de street dedans j'arrive pas du tout à faire je connais bien la touche à mais tu es toi tu es de ce côté là donc fait le ouais bah ouais moi je crois que c'est juste que t'as pas de chance je crois que t'as ou putain je vais sortir en fait a pas de chance c'est vraiment aléatoire alors vous entendez les bruits des clics mais mais voilà mais mais sinon le cadrage est parfait oh là là mais franchement pour l'époque c'était assez spécial là-bas un gars qui n'a certainement pas été gardé au casting à partir de street fighter 1 je vais tenter de le battre voilà voilà pourquoi le jeu est tout pourri je suis un joueur de jeu de baston je tiens le précisé je suis pas novice je connais street fighter 2 je joue très pas très bien mais je suis là j'ai perdu un crédit en plus c'est pas ouais en plus vraiment je dis est-ce que tu veux dire si j'interviens tu veux que j'ai réussi ou pas vas-y allez oh non c'est dégueulasse allez je vais peut-être en faire un ou pas je suis obligé de spammer alors que c'est pas le oh oui il est mort non même pas et vous imaginez que quand je suis arrivé à sagat sur la street fighter anniversaire et collection je n'ai fait que recharger à un pixel que je perdais ou un pixel que j'ai avancé parce que tu peux sauvegarder à tout moment ouais et du coup je faisais ça juste pour finir le jeu et que l'animation de merde à la fin là il est moins agressif 1 ah bah voilà c'est trois coups de pied ils font super mal bien tu peux même pas sauter en arrière c'est bon ou il dit un adhocaine de façon bizarre ouais il est un gogol gogol par contre tu restais pas contre ce bol on va refaire un av1 et vous avez vu quasiment la globalité de street fighter en plus je crois qu'il n'y a que cette arène je sais pas pas 7 le chiffre il y a juste celle-là il me semble bah non je crois qu'il y en avait d'autres voilà ce petit carré là qui dit tout air comme the new challenger a été très dur cette borne et comment ils ont réussi à faire un 2 après après le 1 finalement bah peut-être que c'était nul mais ça marchait bien ouais bah il est sorti sur pace engine mais il n'est pas sorti sur beaucoup de consoles à part la pace engine il y a eu des micro ordinateurs dans l'asperie st je crois moi j'arrive bien à les sortir j'ai vraiment de la chatte je crois c'est purement de la chatte en fait je vous le dis c'est que de la chatte c'est n'importe quoi on est sympas mais regarde le temps qu'il a mis avant de faire son adhocaine t'as vu ou pas l'animation qu'elle est restée bloquée là non mais ouais les coups ils n'ont rien à voir ensemble des fois tu fais des... allez 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 moulinette 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 qui allez moulinette je n'ai pas réussi à sortir l'adhocaine c'est parce que oui en fait vous savez pas mais du coup si on visualisait nos commandes je suis en train de faire des cartes de stack tout le temps pour sortir un seul adhocaine alors que sur street 2 tu le sors direct quoi ton adhocaine il n'y a pas de oula j'ai fait un dragon punch non je l'ai raté oh le perfect est-ce que je t'ai fait un perfect ou pas oui 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 mais les gars ça va se faire dans la tête des gens là vous êtes en train de vous dire mais ce type il vient de réussir quoi là il vient de réussir un truc qui normalement difficile à faire avec la tête de ken à la mort et oui on vous avez le let's play va pas durer longtemps parce que c'est un let's play sur un jeu un peu moyen et ça permet de tester oh putain regarde il s'est passé combien de secondes les coups c'est disproportionné quoi tu te prends soit beaucoup soit rien la barre de vie t'as pas mal fait mais par contre le jeu est fun quand même ouais c'est à deux un peu ouais bah à l'époque c'est un des premiers jeux de baston aussi j'ai resté en une faute et en plus je crois que tu as fait le oh lui d'un round 2 comment tu m'exploses en arrière il ya un truc que je comprends que je fais que des gros coups là en fait parce que j'ai compris que les petits ils servent à rien au jeu et ce qui est un truc assez intéressant c'est que dès que tu fais un coup ton personnage il recule 30 ans en arrière quoi t'as pas le temps de faire des gros combos contrairement à street 2 où tu peux enchaîner parce que ton personnage il recule pas là tu m'as fait un coup j'ai décollé quoi donc ça c'est pas mal parce que du coup ça veut dire que tu as le temps de te reprendre après les gros ouais il n'y a pas de système de combos c'est un coup unique bah voilà oh deux adhokens quoi mais dans quel jeu ça passe dans aucun street fighter tu mets deux adhokens le mec il meurt même les meilleurs adhokens même les meilleurs adhokens que tu fais avec les gros coups parce qu'en fait ton adhokens tu peux le doger par rapport aux petits coups de poing ou moyen coup de poing ou grand coup de poing là je crois que j'ai dû faire deux grands coups de poing ça t'a tué d'un coup regarde ça c'est un grand coup de poing il te fait plus que la barre de vie quoi un adhokens grand coup de poing c'est l'horreur c'est ridicule oh non arrête non arrête oh le bâtard mais par contre tu recules vachement bien t'as le temps de te prévoir des coups mais par contre l'adhokens est impossible à contrer et pour l'anecdote les je sais plus il était dans quel à quel niveau sur ce site fighter 1 en développement mais le gars qui a créé la série chez snk la fameuse série art of fighting puis fatal fury et king of fighters il a travaillé sur le street fighter 1 mais je ne sais plus à quel niveau voilà je vais essayer de me refaire le gars c'est impossible j'ai obligé de bourriner mais après c'est un peu mon style de jeu aussi parfois de ok par contre ça rame avec une fois un token ça rame ouais c'est pour donner genre c'est trop fort mais mais je me souviens qu'il y a d'autres arènes quand même faudrait comprendre d'autres pays qu'on dégoûte limite un peu de jeu je sais plus comment on fait pour ah ouais j'ai plus les alors pour yonder je suis obligé de vous je crois qu'il y a d'autres arènes on va tester d'autres arènes on va reload le jeu de toute façon je vous dis c'est un SP qui va tenir avec les cours parce que le jour on a vite fait le tour et c'était marrant de commencer à l'inéspère peut-être pas je sais pas pourquoi je suis obligé de passer là dedans faudrait que je revois après je vais mettre un pc dans la borne donc récent Street Fighter comme ça je pourrais mettre les gros jeux qui ne sont pas supportés par la pandora ou mettre un raspberry pi mais il faudrait qu'ils ressortent le truc voilà du coup là on va faire là je prends un autre pays que le japon apprendre à y aurait quatre ans si tu prends la chine bah je crois que les us on va être dans les wagons avec joe ah oui c'est un adversaire ça dépend ouais regarde est ce que c'est moi c'est alors attend je vais tenter de le faire une fois lui non mais ça passe à travers mais depuis quand on va baisser un peu le son allez du coup je voudrais baisser mes clés voilà comme ça en plus ça vous permet de voir un peu à quoi ressemble la vortex nascar en jeu bon là je vais me faire dégommer mais c'est normal c'est soit tu le but soit tu n'arrives rien en fait c'est on a quand même une ombre pour simuler là où on se déplace en fait on joue comme des goggles parce que on doit sortir les coups et du coup ça rend le gameplay vraiment un peu gogolet le jeu était sorti sans le système de comment dire sans le système d'anéatoire il n'y a pas à ça d'être bien en fait on dirait que c'est même pas un quart de cercle on dirait que c'est un demi cercle carrément ouais c'est vrai qu'après ça a été peut-être qu'on pourra graver la version pc engine pour tester et comparer vu que j'aurai ma pc engine avec le lecteur cd ça va être cool ça de voir un peu à quoi il ressemble sur pc engine est-ce qu'il a été d'upgrade ou pas oh ce que je t'ai mis par contre ce poulet il existe plus le coup de pied comme ça là tu sais non mais on peut pas les contrer ou pas si il faut reculer mais ça t'enlève quand même on se fait que ça en fait juste pas mais en fait c'est pas drôle c'est pas fun j'ai pas de chance j'ai pas de chance j'ai pas de chance bah ouais c'est même toi qui a gagné c'est franchement c'est graphiquement c'est pas joli quoi on retrouve pas tant que ça de et lui ici c'est pas celui qui a donné naissance à l'ordre après les noms changent aussi entre les pays enfin entre les régions ah oui du coup c'est toi qui affronte l'IA tu vas me dire ce que t'en penses la difficulté d'IA finalement parce que c'est ça aussi tout le problème du jeu c'est que l'IA est vraiment dur quoi alors je suis désolé pour le sentiment là l'espèce de clipping on n'a pas encore réglé ça vous avez pas le balayage c'est bien ça on essaiera d'atténuer ça c'est qui qui a gagné quand c'est comme ça non le jeu est clément il te laisse rejouer il te fait pas gagner il y a on va voir en couleur ouais ok on mais c'est cool ça c'est d'habitude les jeux d'arcade c'est son genre ils sont toujours là pour battre des trucs guillemets t'emmerder le plus quoi t'enculé quoi c'est le mot c'est à chaque fois attends quoi putain il t'a bu tant qu'on merde mais c'est fou est-ce que l'IA les soumis à l'aléatoire ou pas des combos c'est une question je pense qu'elle qui a tout joué les coups sont un peu spécial aussi le bruit des coups en putain mais là tu l'aimé à perfect chose c'est quand même faux c'est vraiment aléatoire bon allez l'année attend j'essaie d'aller au prochain le score des points c'était quand c'est long aussi ah ça compte comme une défaite parce que j'ai fait égalité c'est très con non les enfants j'en suis né plus parce que pour ceux qui ne savent pas c'est chaud avec un joystick je voulais faire le platine mais il n'existait pas voilà et je l'ai racheté et du coup je les rues sur ps4 après un échange bon du coup on verra pas grand chose que j'ai fait faible luminosité pour pas qu'on voit la borne mais on voit un petit peu bon ça va être ici pour ce streetfighter bon non je veux quand même refaire une game sur taille est prêt à charger quoi c'est fou pareil les déplacements c'est pas linéaire c'est genre pas dit par palier mais ça c'est pas con pour un professionnel de fin qui veut se mettre son objet de baston genre en mode pro visualise les paliers de déplacement il a pas juste à visualiser une cour fin c'est plus gros qu'il ya des compositions wouah il doit surtout y avoir il ya bien des trucs sur un peu tout et n'importe quoi oh putain putain le hadoken il fait beaucoup trop mal dans ce jeu en fait donc en fait le fait que sur l'aléatoire c'est pas une si mauvaise idée non et les animations elles sont vachement rapides l'animation elle dure quoi une demi seconde par contre ouais le fait que les hadokens fasse tellement mal qu'ils l'ont mis en aléatoire c'est pas si cool parce que sinon le ron est finir en deux secondes quoi je vais tenter un autre combo que je connais bien est-ce qu'il va sortir non j'arrive pas à le faire sortir il veut pas sortir or et les coups de pieds à l'essence en sorte au nom j'ai fait dégueulasse à égaliser du coup pour l'instant bah ouais à moins que le jeu soit bâtard il fasse gagner je sais pas c'est lesquels être plus gros en fait les combos dans ce jeu ils font tellement mal qu'il faut les faire quoi t'as pas le choix à l'animation mais en fait le jeu comme le jeu est au ralenti quand tu fais le hadoken t'as pas le temps de l'esquiver forcément bien tu vois ce que je veux dire c'est perturbant même si tu l'esquive tu prends cher quand même je crois que c'est considéré comme si c'est pas du tout la même logique que les nouveaux c'est considéré vraiment comme un coup spécial est-ce qu'on se refait un dernier des derniers ou on s'arrête là comme tu veux je pense qu'on va quand même s'arrêter là je vais tenter bat mike on aime ça va se finir très vite et après on conclure un petit peu sur ce street et les coups sont des yeux le coup il t'a mis un seul ouais et en même temps il était rouge tu vois le petit symbole de dégâts là quand il est rouge c'est que c'est un gros coup genre là regarde si je prends un gros coup là il m'a foutu trois gros coup là j'ai l'impression je pense que c'est visualisé par le petit symbole qu'on voit donc je vais tenter un gros coup attend pardon je frappe fort comme si on était sur la borne j'ai même pas fait le hadoken comment il est sorti ce coup joli joli alors je lui fais des combos attire un rigaud et c'est lui qui va gagner quoi oui je crois qu'après lui non ça 4 on l'aura pas vu du coup pareil tu sais en mode de joueur je peux même pas choisir les persos encore que tu ne choisisses pas sa tête parce que c'est le boss mais les autres persos tu pourrais les choisir ah j'ai fait le j'ai fait un comment ça s'appelle le dragon punch bah en fait le jeu il est bien il est bien je l'ai tue tout ça démoli c'est qui après celui qui a été repris dans street fighter croquis comme ça là avec son pied en l'air à attendre attends quand ça marche merde je crois qu'il fallait appuyer au bon timing là dedans faire un truc c'est le mini jeu est ce qu'on voit en thaïlande non j'ai pas ça va être qui va dessous on l'a déjà vu quand ça va ça que tu dois c'est deux par pays jusqu'à sagat je crois ouais bon ben voilà après les décors sont vraiment pas dégueu moi j'aime beaucoup les arbres qui passent en arrière-plan avec le truc tu sens qu'il ya un travail même les personnages bon c'est grossi mais pour l'époque 87 en 87 je pense à la nesque je pense à mario bros 1 peut-être 2 mais pour donner l'idée mario bros 3 il n'est même pas encore sorti quoi c'est quand même pas dégueu pour l'arcade après c'est sûr que ça vaut pas la console l'intelligence ouais pareil l'intelligence bon à l'intelligence c'est mais voilà regarde tu vois le truc dès qu'il peut te choper au corps à corps il le fait quoi du coup tu en as pensé quoi toi de ce fameux street fighter 2 1 1 du coup j'ai l'impression que tout commence par le 2 alors que non très en dessous de ce qui a été fait après mais il faut bien commencer quelque part ouais c'est marrant il est quand même 25 secondes pour taper ton tête tes trois pauvres lettres d'arcade mais c'était marrant voilà bon on va se laisser on va se laisser sur teken nous on est joué à teken 8 je crois on s'arrêtait là mais mais il est clair qu'on ne continuera pas on peut mettre un coeur on se garde et t'avais t'avais nommé ton nom j'avais mis de tri et puis là tu as la bombe où il te dit remis une pièce avant que parce que normalement tu peux accélérer le timer tu appuies sur les ouais regarde tu appuies sur un bouton tu accélère le timer et voilà game over voilà parce qu'à l'époque il voulait même le logo il fait déjà un peu bon moi c'est celui du 2 sans le 2 c'est la police on va dire visuellement c'est assez spécial coin c'est street 2 mais voilà il est sympa j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner puis c'est la première fois qu'on teste de nouveau c'était parce qu'on ne peut pas filmer directement la bande en fait il met le certes et c'est un petit charme aussi c'est plutôt sympa allez tous tout le monde